bonjour 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 et bienvenue dans ce live dans ce partage de l'instant dans lequel je vais vous partager mais ce qu'est ce que c'est que ma perception de l'amour donc j'avais préparé plein de trucs voilà je me dis ouais je vais leur dire ça je vais leur expliquer ça je vais faire ci je vais faire ça puis je me rends compte que finalement parler de l'amour ça se ça se prépare pas ça se prépare pas ça se ça se ressent dans l'instant ça se vit ça se vit donc j'ai amené quand même quelques petits outils alors pour ceux qui et ceux qui vont être en comment ça s'appelle un podcast vous allez pas voir mais j'ai j'ai amené des petits outils ça vous dit rien en fait ça s'appelle du squish malo un truc de ce genre là et pourquoi je vous parle d'amour parce que moi j'observe énormément ma fille il est là j'observe énormément les enfants qui sont proches de l'amour tout le temps en contact avec l'amour parce qu'ils ont tellement moins de filtres que nous et il est là il ya quelques temps elle m'a dit maman j'aimerais bien que tu m'achètes ça parce que parce que ça me détend parce que ça me fait du bien voyez ça c'est une à l'appel ça le squish malo n'est pas trop ce que ça veut dire ce couche malo enfin bon bref et vous voyez je me suis demandé mais finalement pourquoi il est là elle adore toucher ça voyez quand je fais ça avec ma main quand finalement je je presse cet objet ben voilà ça ça se déforme et puis finalement ça se déforme et puis ça reprend sa forme et puis c'est moelleux et puis j'ai cette sensation finalement que mes doigts sont accueillis dans la profondeur voyez je peux aller très profondément dans le squish malo et c'est une texture très particulière et en fait bizarrement est venue à moi cette phrase mais en fait l'amour prend la forme quelle que soit la forme et dans les accompagnements que je propose c'est exactement ça c'est à dire que on ne cherche pas l'amour dans les accompagnements que je propose on ne cherche pas l'amour puisque l'amour elle a l'amour est là par contre on va venir goûter qu'est ce qui empêche finalement de goûter l'amour quelles sont les résistances qui empêchent de venir goûter cet amour là qu'est ce qui fait que dans nos corps voyez ce coucher malo finalement ben on a appris à être un peu comme ça avec un bon petit bâton dans les fesses d'accord alors que notre corps finalement il attend que ça c'est que nous retrouvions cette souplesse là l'amour est toujours là dehors et à l'intérieur c'est juste nos psychorigidités nos traumatismes qui font que ben cette cette amour n'est pas goûté on le cherche on cherche l'amour mais c'est pas aller à la recherche finalement de l'amour qui est important c'est d'aller à la recherche de ce qui évite de goûter l'amour voilà je sais pas si ça vous parle ce que je vous raconte en tout cas chez moi ça me parle beaucoup ça me parle énormément beaucoup n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour me dire ben comment ça résonne pour vous en fait pour moi l'amour est arrivé dans ma vie à un moment donné où je m'y attendais le moins possible j'ai commencé par avoir un éclairage où j'ai fait ce qu'on appelle une illumination spontanée où la lumière je me suis retrouvé justement c'est comme si tout mon champ tout mon corps s'était retrouvé propulsé dans l'espace du corps bouddhique le corps vraiment de l'amour j'ai fait une expansion de conscience là dedans et j'ai cru j'ai cru que c'était fini j'ai cru que ça y est j'étais illuminé donc le fil de travail l'oeuvre était accompli que nenni que nenni c'est à dire que toute cette lumière finalement qui m'était offert là en quelques secondes où j'ai vécu vraiment une expérience assez incroyable qui est presque innommable pour le commun des mortels c'est à dire qu'on peut essayer de mettre des mots mais ne serait-ce que de dire des mots ça dénature l'expérience et bien j'ai bien compris que cet amour était destiné non pas à rester un peu planqué planqué il était destiné à descendre à descendre dans mes tréfonds à descendre en bas et j'ai commencé par contacter un coeur brisé en fait à une petite fille une petite fille brisée et c'est en contactant je me souviens encore j'étais dans la salle de sport à l'époque dans la salle de fitness je venais de finir un cours d'abdos fessiers et on avait fini par une petite respiration tranquille allongée sur le dos tous mais oui mais les élèves sont sortis moi je suis resté seul avec moi même allongé sur le dos et est apparu dans mon temps l'image de mon fils alexandre j'ai pas compris pourquoi il est arrivé là et en fait mon fils alexandre le fait de le contacter j'arrivais à contacter à quel point je n'arrivais pas à l'aimer à sa juste mesure en fait d'enfant et le fait en fait de goûter à quel point en tant que mère je n'arrivais pas à l'aimer en fait c'est comme si il réveillait en moi tellement d'espace de non amour que c'en était presque insupportable je me suis effondré en pleurs toute seule mais comme si tout d'un coup une cuirasse le fait de goûter un de mes enfants voilà me ramener justement à ma propre enfance et à tout cet homme on dire ce vide ce vide finalement amoureux dans lequel en fait j'avais construit j'avais construit mais les cuirasses en fait et je me suis vraiment effondré ça a été vraiment pour moi une très très grande révélation en partant de mes enfants et ça a été un boomerang alors sous le moment je croyais que c'était mon enfant allait son qui réveillait ça mais après après avoir conscientiser les choses un peu plus subtilement je me suis rendu compte qu'en fait cet enfant mon fils venait juste en fait refléter énormément d'espaces qui n'avaient pas été aimés qui n'avaient pas pu être accueillis durant mon enfance et c'est vrai voilà j'ai 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 oeuvré quand j'étais plus jeune quand j'étais petite avec une maman qui était un peu une handicapé à mon de l'amour maternel n'ayant pas reçu elle même d'amour maternel donc j'étais avec une maman qui était très dur qui disait tu t'écoutes trop etc etc moi j'étais une hyper sensible en fait il ya au fur et à mesure une grosse cuirasse qui s'est forgé tout autour de moi et ce jour là dans ma salle de fitness après avoir donné un cours à mes élèves d'abdos fessiers un abdos fessiers dans le bassin et dans le ventre et bien cette cuirasse elle a cédé et j'ai un de mes élèves qui est rentré à ce moment là et me voyant dans cet état là et l'ampleur de la fissure qui était en train d'émerger en fait ça l'a complètement bouleversé il est resté là comme pétrifié et il est parti parce que finalement il savait pas quoi faire d'accord donc tout ça pour vous dire que finalement on résiste à l'amour parce que l'amour est là l'amour est là dedans à l'extérieur et je dis toujours à mes accompagner qu'ils soient hommes ou femmes que mon job à moi avec tout cet amour qui a été révélé qui est en expansion incessante à l'intérieur de moi c'est de faire rejoindre en fait cet amour qu'ils ont en chacun d'eux tout le monde a de l'amour parce que la vie est amour donc il y en a partout sauf qu'en fait le personnage les blessures ont fait qu'on s'est condamné d'imaginer ça finalement c'est complètement une cuirasse une coque comme dans un neuf voyez tout ça ça serait dans un neuf et mon job à moi c'est de venir en fait vous savez comme dans la chapelle 16 où on voit le dieu avec l'homme où il ya ses deux doigts qui se rapprochent et l'idée c'est ça c'est que dans un accompagnement mon espace amoureux rentre en résonance avec le leur mais en rentrant en résonance forcément on va rencontrer une couche de cuirasse qui dit non à l'amour parce qu'il ya des insécurités parce qu'il ya des sidérations et l'idée c'est que finalement on se rapproche voilà on crée un espace et un temps entre nous et finalement au fur et à mesure cette cuirasse tous ces noms qu'on a fait passer pour des oui et tous ces oui qu'on a fait passer pour des noms en fait toutes ces tous ces conditionnements égotiques finalement bien au fur et à mesure on arrive à les goûter à les apprivoiser à aller sentir à pouvoir en libérer le verbe et bien les doigts se rapprochent comme ceci voilà c'est à dire que l'amour extérieur vient rencontrer l'amour intérieur et à ce moment là quand ça arrive eh ben on est on est comme dans une douche c'est assez impressionnant c'est ça amène le silence voilà c'est à dire que quand un moment donné cette jonction en fait c'est d'être sept ans il ya une forme d'unité il ya quelque chose qu'ils font la cuirasse qu'ils font et finalement cette lumière qui était extérieure va peut enfin trouver la voie d'accès vers l'intérieur à ce moment là en fait automatiquement l'ego le personnage n'arrive plus à parler en fait il ya plus aucun verbe possible parce que d'essayer de traduire avec des mots ce qui était prouvé dénaturerait complètement l'expérience et et surtout comme c'est complètement nouveau le mental et il est là oui c'est ça le mental ne peut donner des explications qu'à partir d'expériences qu'il connaît ici du passé là en général c'est quelque chose de totalement nouveau 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 né nouveauté il ya quelque chose de de l'ordre de la renaissance de l'ordre de la j'ouvre mes yeux il ya quelque chose à l'intérieur de soi qui ouvre en fait ça s'ouvre au recevoir puisque la cuirasse a fondu donc il ya quelque chose à l'intérieur qui s'ouvre au recevoir voilà mais ça ouvre des yeux ébahis sur un nouveau monde et quand tu ouvres tes yeux tu as déjà vu un nouveau né qui arrive au monde moi j'ai accouché quatre fois moi mes enfants ils sont pas nés les yeux fermés pour ils ont des yeux grands ouverts ils découvrent ce monde là complètement inconnus un peu comme une stupéfaction ils sont là ils regardent ce nouveau monde et ils accueillent les sensations qui leur arrivent d'inconfort de poumons qui explosent etc etc je crois que c'est la l'ouverture de conscience la plus douloureuse qui puisse exister parce que finalement cette mise au monde de la chair je crois que c'est la plus douloureuse parce que c'est mis au monde de l'âme de la lumière qui trouve sa place dans le corps ça n'est pas du tout douloureux pas du tout c'est pas du tout douloureux au contraire c'est c'est de la grâce en barre c'est de l'état orgasmique il s'invite dans le corps et à ce moment là ça ne peut plus rien dire ça ne peut plus rien dire ça ne peut qu'accueillir l'état d'expansion qui ouvre ses yeux sur un avec de l'amour sur un nouveau monde et ça c'est vraiment des espaces que j'adore j'adore faciliter parce qu'au passage karine morin le personnage en prend plein la gueule c'est à dire que quand mon personnage en face mon accompagné ne sait plus quoi dire parce que c'est trop c'est tellement fort et que ça ça coule ça s'écoule en fait toute la cuirasse en fait s'écoule il ya une compréhension à la fois intellectuelle mentale comment dire émotionnelle qui fait que ça comprend dans la chair et à ce moment là ça commence à s'écouler et là on ne peut plus rien dire et on est ensemble dans un état de grâce et honnêtement moi si je fais ce job là c'est juste pour cela parce que finalement l'autre aussi me révèle c'est à un moment donné c'est à dire cet état amoureux qui est révélé se révèle à la fois pour l'autre mais se révèle aussi pour moi et on se rend compte à quel point c'est d'une simplicité assez incroyable c'est tellement difficile en fait la difficulté c'est d'arriver à ressentir la simplicité de la chose c'est très difficile de comprendre cela avec la tête parce que ça ne se situe pas au niveau de la tête on se sert de la tête pour qu'elle puisse traduire les résistances qu'elle perçoit dans le corps dans les émotions mais à un moment donné je sais pas comment ça opère c'est comme si à un moment donné on perçoit l'un et l'autre que l'amour est là l'amour a toujours été présent c'est comme si finalement ça s'invite et ça s'expanse alors est-ce qu'il y a des petites remarques par rapport à ce que je partage est-ce que vous avez des petits commentaires ou pas non tout est ok est-ce que vous pouvez mettre en commentaire est-ce que vous avez déjà goûté des espaces de grâce à l'intérieur de vous je vais vous expliquer un autre état de grâce que j'ai vécu donc il y a eu ce moment avec mon fils je voulais donner un peu dans le désordre parce qu'on s'en fiche un niveau de l'âme finalement c'est pas le temps qui compte c'est l'instant mais un instant qui a été très important aussi pour moi ça a été un jour j'étais au paroxysme d'une contraction de couple où j'étais je ne me sentais pas comprise je ne me sentais pas entendu je ne me sentais pas aimé je ne me sentais pas en fait j'attendais de l'extérieur donc de mon compagnon ce point d'appui amoureux qu'il ne me donnait pas et j'étais dans un dans une impuissance totale et cette impuissance totale que j'ai ressenti en fait j'ai accepté de glisser dedans parce que cette impuissance totale je l'avais déjà vécu elle me ramenait juste finalement à des choses que j'avais vécu enfant avec mes parents où je me sentais complètement impuissante où je me sentais pas comprise où je me sentais pas entendu où je me sentais pas accueilli etc etc et en fait quand j'ai goûté cette impuissance ça m'a fait basculer dans du désespoir mais un paroxysme de désespoir ou en fait il ya quelque chose du personnage qui s'effondre et quand finalement il ya quelque chose du personnage qui s'est effondré en fait tout désespoir et tout espoir a fondu en même temps et donc ça ça n'était plus de l'ordre de l'humain parce que c'est il ya que l'être humain qui vit le désespoir et donc l'espoir qui va avec et en fait ça s'est effondré à un endroit où il n'y avait plus ni désespoir ni espoir et à cet endroit là c'est comme si j'avais goûté un plein un plein rempli c'est innommable puisque de toute façon il n'y a plus rien mais c'est pas rien un vide intersidéral c'est pas ça du tout c'était un plein plutôt un vide rempli de plein un espace tout d'un coup c'est comme si j'avais goûté à ce moment là vous savez ce même élan amoureux quand une âme s'incarne quand elle s'incarne une âme elle s'incarne dans l'âge loin et à ce moment là j'ai pu re goûter l'origine en fait du un cette âme qui vient s'unir à la matière et qui rend dans cet amas de cellules qui sont en train de grandir dans le ventre de notre mère j'ai pu re goûter à ce oui originel là à ce moment là en acceptant de goûter de sombrer dans un désespoir où je sentais que à l'intérieur tout s'effondrait tout s'effondrait ma vie était foutue en fait j'étais vraiment dans un truc ma vie est foutue le désespoir le paroxyme du désespoir l'espoir finalement qui s'efface et qui et qui s'écroule avec ça s'écroule et ça s'écroule et en fait ça passe par un trou un petit truc comme ça et finalement de ce petit machin il ya quelque chose comme une espèce de vitalité qui est remontée comme si j'avais besoin de déformater finalement mes notions d'espoir et de désespoir pour goûter juste à que la vie la vie en et c'est l'amour la 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 substance de la vie c'est l'amour et quand on est en processus avec mes accompagnés surtout quand on est en présentiel et qu'on on goûte le corps on goûte ces espaces amoureux forcément ces espaces amoureux ce qui est génial c'est que souvent j'ai les accompagnés voilà alors ils vont je me sers du mental forcément on prend le mental ce qui est le plus fort chez nous en tant qu'occidentaux pour qu'ils s'asservent à traduire la sensation les émotions donc on se sert de tout cela et puis souvent voilà je sens qu'on descend dans des tréfonds voilà on descend dans des couches voilà des couches qui n'ont pas pu encore goûter cet amour là d'accord et puis et puis je sens l'instinct de survie du personnage qui est là et qui dit qu'il remonte dans une explication alors on fait des yo-yo fait on vient prendre une bouffée comme quand on fait là vous savez quand tu fais la brasse c'est ah tu viens respirer et puis et tu et tu et tu souffle tu souffle tu souffle tu souffle tu souffle et on vient ensemble tu viens ensemble et hop et on inspire et hop ils font des allers-retours entre le mental et mon job moi c'est de les inviter à être dans ce confort d'être à l'intérieur voilà sans qu'il y ait plus de notion de vouloir donner une explication à rien et à ce moment là quand on arrive dans cet espace là c'est comme si en fait le le mental il est là mais il est comme un peu un truc il serait dans une petite boîte un peu dans une petite voilà on a mis du 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 squish malo sur le mental et le mental il est content parce que finalement il est dans du de l'amour dans du squish malo alors on l'a mis dans une espèce d'espace ce qui fait ça glace tous l'espace ça laisse tout l'espace tout l'espace au reste et c'est ça qui est juste incroyable parce que quand on laisse l'espace quand le mental finalement est mis en sourdine et quand il est mis dans du squish malo et bien à ce moment là la vie fait son oeuvre l'amour fait son oeuvre et à ce moment là les accompagnés disent ah c'est marrant je sens plein de trucs j'avais jamais senti alors ils sont là parce qu'effectivement tous les facias se remettent à bouger la vie se réorganise dans une harmonie en fait notre corps est fait pour vivre en harmonie naturellement et ça ne demande aucun effort et c'est ça qui est juste le miracle parce que le miracle finalement c'est naturel on en fait quelque chose d'exceptionnel mais le miracle c'est quelque chose de naturel c'est quand l'amour vient rencontrer l'énergie vitale c'est ça et quand il ya plus d'interférences entre les deux alors autant te dire que sur l'énergie de vie qui est dans notre bassin qui est l'énergie sexuelle et un espèce de tapis d'interdits de couches de machin de conditionnement et je t'en passe des transgénérationnel et des culturelles et des religieuses donc forcément c'est un peu compliqué mais quand tout ça tes cuirasses là elles ont été aimées pour l'histoire c'est aimé pour l'histoire que ça raconte et tout d'un coup voilà ça fond la cuirasse font et qu'à un moment donné voilà et bien l'amour est l'harmonie trouve sa place naturellement et il n'y a rien à faire ça trouve son chemin tout seul et c'est ça qui est juste miraculeux et de moi de pouvoir me le vivre moi même avec moi même de laisser cette vie cette harmonie est glissée naturellement dans tous mes facias dans mon verbe dans mes accompagnements dans mes relations à ma famille dans ma relation à mes enfants dans ma relation avec l'argent avec mon business voilà d'accepter en fait d'être modelé par l'expérience et qu'effectivement et bien dans l'expérience l'expérience va nous ramener systématiquement des zones d'insécurité de sidération sauf qu'honnêtement quand en tant qu'être humain ayons de l'amour pour l'être humain et lui quand il vit une expérience douloureuse avec l'argent douloureuse avec son compagnon douloureuse avec un accouchement d'un enfant peu importe toute expérience permet des nouvelles prises de conscience et donc de se goûter sous un angle différent mais ces expériences vont révéler ce que souvent de la mémoire et des espaces en sécure l'idée c'est dans le développement personnel tel que je l'ai vécu moi pendant des années c'était souvent bah on veut éviter cela on veut éviter la résistance on veut absolument bas la transformer on passe directement dans la condamnation de la résistance ah oui j'en suis encore là ah oui je ressens ça ah c'est encore ça ah mais pourtant ça fait 20 ans que je travaille sur moi et patati et patata et patate au lieu d'être dans cet accueil squish malo d'accueillir la forme quelle que soit la forme automatiquement le personnage a été conditionné à juger à se séparer le premier automatisme c'est de juger finalement cela de vouloir se séparer de la résistance qui émerge l'idée c'est quand on se met dans l'espace d'amour squish malo qui prend la forme quelle que soit la forme et bien c'est accueillir finalement cette insécurité cette résistance alors ça paraît facile comme cela voilà car il morère l'impression finalement ce serait vachement fastoche comme si elle aurait tout compris bah non je suis aussi éprouvé par cela du fait et bien de me mettre en disponibilité intérieure de venir poser de l'amour voyez à quelque chose de très raide comme ça avec un bâton dans les fesses qui redisent et qui dit non et qui se serrent et qui veut pas et qui jugent et qui condamnent de venir juste peut-être venir mettre voilà une conscience quiche malo dessus et puis finalement quand la conscience quiche malo amoureuse elle vient se poser sur la résistance la résistance en fait elle a besoin d'un point d'appui mais pas d'un point d'appui où tu viens de taper dedans non sinon qu'est ce qu'elle fait quand tu as mal quelque part quand tu as une contracture tu t'es déjà vu toi venir aller on y va on y va il ya des techniques qui sont comme ça où on y va à fond mais est ce que ça résout le truc moi je pense qu'on peut y aller avec la douceur il n'y a rien de plus fort est plus intense que la douceur quand tu viens dans une résistance sur ce truc là qui est tout dur qui est carrément ça quand tu viens finalement mettre une conscience quiche malo juste contre tu vois c'est à dire que c'est un espace qui à la fois est moelleux et mais qui est ferme du coup il ya quelque chose à l'intérieur tu vois qui peut ce qu'ils se disent il ya un point d'appui qui dit ah mais en fait je peux me déposer un jeu pour fond en fait ça peut fond puisque ça se sent contenu et soutenu dans la douceur est parce qu'il ya quelque chose qui soutient une résistance à besoin de se sentir en sécurité avec quelque chose qui soutient voilà et donc on vient mettre sur la résistance une présence à nous pas d'évitement du type je me casse de là dans la c dans la de l'insécurité non non on reste avec l'insécurité et on reste là à goûter et à être dans cette saveur amoureuse dans ce squish malo de conscience là oui je viens oui je t'écoute oui 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 on dit oui à tout cela et automatiquement j'ai fait l'expérience là avec mes accompagnés dans vulva amoureuse dans un zoom où finalement automatiquement moi j'ai des techniques on vient prendre une main devant ventral qui représente l'énergie de la mère et une main ici sur sacrum qui vient représenter l'énergie du père on a vraiment deux polarités le yin devant la médecine chinoise c'est le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur moi qui le dit c'est la médecine chinoise et le fait de se prendre en main ici en sécurité je viens sécurité sécuriser mon sacrum mon sacrum l'espace sacré d'accord l'espace de vie un espace de vie c'est le sacre c'est le sacré de la vie donc je viens sécuriser mon sacrum qui sécurise ma vie ma vitalité et je viens mettre ici devant et bien une main sur mon bas ventre sur mon pubis qui l'a en fait ici on est vraiment sur le côté très moelleux d'ailleurs dans le ventre n'a pas de dos c'est que du moelleux donc on vient se contenir et j'aime leur dire on se contient on se prend en main quand on est dans une insécurité comme ça projeté dans quelque chose de très sidérant l'idée c'est de sécuriser la base devant derrière et il émerge aussi je vous invite à faire l'expérience avec moi là tant que vous êtes avec moi parce que je voulais vous faire une petite expérience voilà deux peut-être il ya quelque chose qui en ce moment vous insécurise peut-être que effectivement vous regardez les informations peut-être qu'il ya une situation professionnelle financière amoureuse relationnelle qui vous voulez dans l'insécur l'idée c'est de goûter cette insécurité du dire oui à cette insécurité et en accueillir les sensations j'accueille la sensation je me mets en squish malot de conscience dans la sensation j'accueille la forme je répète j'accueille la forme quelle que soit la forme et finalement ce que je peux faire avec mes mains qui sont quand même et mes bras qui sont le prolongement de mon coeur on est bien d'accord d'accord ce prolongement de mon coeur et bien je me mets ici tout simplement comme ce que je suis en train de faire avec vous en direct me mettre une main devant une main derrière et finalement de me dire voilà je vais retrouver un rythme de sécurité à l'intérieur de moi je pose des ischions je pose je me concentre sur mes ischions je me concentre sur mon sacrum et sur mon pubis et je vais venir faire un petit balancement je viens balancer cet espace de moi qui se sent insécure je lui amène le bercement de la vie jumée du rythme voilà un endroit où ça s'est figé parce que quand on est en sidération souvent il y a quelque chose soit on est en hyperactivité donc du coup ça va un peu dans tous les sens donc il y a quelque chose qui n'est plus dans le rythme ou alors on se contracte et alors du coup ben il n'y a plus de mouvement il n'y a plus rien il y a vraiment quelque chose qui se fige l'idée c'est on sécurise le corps et on remet un rythme mais un rythme voyez pouf avant arrière pof pof avant arrière avant arrière et on se laisse sentir la sensation ici du bercement en me prenant en main je me soutiens je me contient j'accueille mon insécurité pour la résistance à l'amour qu'elle me présente et il n'y a pas de jugement à voir là dessus et ça veut pas dire que cette même résistance ne sera pas à nouveau sollicité mais l'idée c'est quand je suis dans ce bercement amoureux avec moi voilà que je rentre je me contient je me soutiens je suis avec moi et bien l'intérieur de soi il ya quelque chose qui change de forme c'est à dire que ce stress qui était engrammé dans le corps et qui a il ya libéré des pensées de peur des jugements des séparations le triangle de karmann victime ou au sauveur tout ça finalement lorsque je reviens encore remettre de la sécurité dans le corps forcément je change complètement mindset on dit très souvent finalement que c'est en travaillant le mindset que l'on grandit la mémoire est dans le corps avant tout la banque de mémoire est dans le corps la pensée est une conséquence de la banque de mémoire du corps notre eau du corps enfin on est à 90% fait d'eau d'accord donc notre eau a eu d'accord elle a emmagasiné des milliers d'expériences plus ou moins traumatisantes ils sont engrammés dans la mémoire de l'eau et forcément et bien c'est là c'est la source la source est dans le corps la source est dans le corps donc il s'agit pas d'éviter la mémoire de l'eau il s'agit vraiment ici de la rencontrer d'y descendre la conscience amoureuse la conscience couche malo pour que ce mindset qui s'est mis en place de séparation de condamnation de triangle de karmann puisse changer et à ce moment là on commence à élaborer des mantras de sécurité mais on informe déjà au corps un espace on dire un espace d'union entre cet espace qui se sent insécure et cette part de moi qui peut se coller à l'insécurité et ça cette union là insécurité sécurité ça s'appelle l'amour compliqué ça s'appelle l'amour voilà et quand on a compris cela et bien ça change de vie parce que du coup dans cette unité forcément il ya un reformatage des des pensées qui peuvent émerger alors au début voilà il ya rien qui vient juste l'expérience de la sécurité qui vient se coller à l'insécurité donc et à ce moment là quand ce creuset d'insécurité est rempli de ma sécurité il peut émerger le yang à ce moment là il ya un yang ajusté à un nouveau yang qui peut renaître de cet espace qui a été expansé qui a été aimé cette résistance qui a été accueilli pour l'information et l'insécurité qui était encore présent dans le corps et c'est quelque chose qui est sans fin et oui je suis désolé pour nos égaux les amis je suis désolé pour le mien surtout mais c'est sans fin c'est à dire qu'on est vécu on est venu vraiment vivre ça le goût de l'expérience pour aller à la rencontre finalement que cette lumière s'unisse à l'ombre et ce qui fait que la lumière en fait éclaire automatiquement l'on ne peut pas séparer l'ombre de la lumière c'est quoi les deux c'est l'amour l'ombre est amour et la lumière est amour les deux c'est ce qui crée l'amour la vie voilà les amis et bien j'étais ravie de faire ce petit live moi si j'ai répondu à tout le truc que vous savez j'ai fait grand 1 grand 2 grand 3 là j'étais grande professionnelle du voile alors je raconte ça je vous ai raconté dans flots comment je vis les choses j'espère que ça peut contribuer dans vos univers ou pas en tout cas moi ça m'a fait énormément de bien de pouvoir m'animer avec vous ce midi pour ce live n'hésitez pas à regarder mes offres en ce moment dans le lien juste dessous je pense que ça peut parler à beaucoup d'entre vous j'ai déjà compagnie sur ce chemin de l'amour et autant vous dire que l'espace qui a le plus besoin d'amour c'est quoi c'est ton bassin c'est l'espace où il ya plus d'insécurité allez bonne fin de journée à vous on se retrouve tout bientôt pour plus d'amour et de conscience et de joie en vrai en bas et en haut et partout ciao 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 ciao